Nous sommes aujourd'hui à Zeguinchor dans le cadre d'un processus de mise en place des comités régionaux de gestion des plaintes. Cela également dans le cadre de la mise en œuvre des projets Covid-19, Ismea et Redice, qui sont des projets financés par la Banque mondiale pour le compte du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Nous sommes venus, avec l'appui et l'encadrement du M. le gouverneur de la région de Zeguinchor, former les membres de ce comité régional de gestion des plaintes sur le contenu, sur l'approche, sur les objectifs du mécanisme de gestion des plaintes, qui est un outil qui tente de prendre en compte tous les aspects générés par la mise en œuvre du projet, qui impactent les populations, qui impactent les bénéficiaires et qui sont relatifs à la mise en œuvre de ces activités-là. Donc il est bon que nous puissions venir après ces jours, former et installer les membres de ce comité régional, ce que nous ferons, s'il plait au bon Dieu, sur l'étendue du territoire national. La mécanisme de gestion des plaintes est un outil important qui tire son essence de la convention, les différentes conventions que le Sénégal a eu à ratifier, à signer, dans le cadre d'un coup de l'engagement de la protection de l'environnement, de l'approche également de la proportion des conventions sociales au niveau de nos pays. Un outil qui vient compléter le dispositif, parce que le terrain n'est pas vierge. Vous l'avez entendu tout à l'heure dire par Mme la Badiène-Gornationale qu'il y a des outils qui sont là, mais donc l'outil de la banque mondiale vient renforcer le dispositif qui existe déjà. Donc les violences basées sur le genre, les violences basées sur le sexe entre autres, donc tout ça, je pense que le dispositif régional pourra permettre de réduire les dégâts et vraiment d'avoir un espace régional où les gens pourront déposer leurs plaintes, déposer tout ce qui leur fera mal et à l'interne, nous allons gérer ça de manière positive pour que vraiment les dispositifs puissent être quand même une solution par rapport au projet qui sera mis à nouveau.